Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym. Je suis vraiment contente d'être avec vous et de faire une nouvelle vidéo. Ça fait des mois en fait que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos seule. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouvel environnement, dans une clinique physique où on a de l'équipement, un tapis roulant médical, un elliptique adapté, on va avoir un vélo et on a plein de matériel d'entraînement. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes sur la Rive-Sud, on est situé à Brossard, venez nous voir, venez vous entraîner avec nous, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour expliquer en fait des principes de la neuroplasticité. La neuroplasticité, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de la capacité de notre cerveau à se moduler, comme la plastine, c'est plastique, à se changer, à se modifier, à faire des nouvelles connexions, à faire des connexions plus fortes, à renforcer des connexions pour améliorer notre fonction. Notre cerveau est très malléable, surtout quand on est jeune. Puis, on peut vraiment, en faisant certaines choses, en suivant certains principes, on peut grandement améliorer notre apprentissage. Et notre réadaptation, par exemple, suite à une condition neurologique. Mais, petite parenthèse, pourquoi j'ai appelé la clinique Neurogym, on ne fait pas juste de la réadaptation neurologique, on fait aussi du musculo-squelettique. Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est ce qui contrôle presque tout. Même dans les conditions musculo-squelettiques, les douleurs chroniques, par exemple, il y a une grande composante qui vient d'ici, de comment notre cerveau va gérer notre mouvement, va interpréter la douleur, va amplifier des fois certaines sensations. Donc, on peut jouer sur ces choses-là, utiliser des principes de neuroplasticité, puis régler les problèmes. Mais, fin de la parenthèse, aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous présenter cinq principes de la neuroplasticité. Il y en a, en fait, dix. Il y a deux auteurs, Clem et Jones, qui ont établi dix principes de neuroplasticité, de plasticité cérébrale, en fait, en 2008. Puis, c'est des choses qui restent encore. Donc, je vais vous présenter, dans cette vidéo-là, les cinq premiers. Restez à l'écoute et pesez sur un... Faites un pouce, abonnez-vous pour voir la suite de la vidéo pour les dix derniers. Mais, qu'est-ce qu'il y en a? Un des premiers principes, puis celui qui est le plus important, selon moi... En fait, les cinq premiers sont très importants. Le premier principe, là, c'est utilise-le ou perds-le. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les choses qu'on n'utilise pas, on va le perdre. Les capacités qu'on ne travaille pas, on va les perdre graduellement. On ne passe absolument pas du tout au tout, mais quand on évite de faire des choses, par exemple, parce que c'est difficile, s'il y a une activité qui est difficile, je vais prendre l'exemple d'écrire avec la main droite, puis qu'on utilise toujours la main gauche, bien, la main droite, peu à peu, va perdre la capacité, on va perdre la force, on va perdre la coordination, on va perdre la motricité fine, et ça va être de plus en plus difficile. Puis là, souvent, dans ces cas-là, on rentre dans un cercle vicieux, que là, on veut utiliser moins le côté qui est plus difficile, donc on favorise le côté plus facile, et on perd de plus en plus la capacité de notre côté difficile. Donc, s'il y a une fonction, une capacité, une activité que vous voulez faire, que vous voyez que vous perdez un petit peu de force ou de capacité, bien, travaillez-la, 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 même si c'est plus long, plus difficile, puis même si c'est parfois un peu frustrant, mais c'est comme ça que vous allez moins perdre cette capacité-là. Le deuxième principe qui va avec le premier un peu, c'est utilise-le et améliore-le. Donc, quand on fait quelque chose à répétition, bien, notre cerveau, il veut apprendre, notre cerveau, il veut faire bien les choses, ça fait qu'il va essayer de trouver des façons de faire pour s'améliorer, et on va s'améliorer. Des fois, on ne voit pas tout de suite les changements, des fois, c'est difficile à mesurer, des fois, c'est un petit peu perceptible. Souvent, c'est les autres qui vont s'en rendre compte, qui vont dire « Ah, t'es plus fluide, t'as marché mieux, t'es moins fatigué. » Nous, on ne s'en rend pas très compte, on est très critiques de nous-mêmes également, fait que faites attention à ça, mais sachez que si vous pratiquez quelque chose, ça va s'améliorer. Par contre, ça prend du temps. Et aussi, ça prend de la spécificité. Ça, c'est le troisième principe, la spécificité. Ça veut dire que si vous avez pris un programme d'exercice sur Internet, par exemple, ou que vous faites des exercices d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que ça va aider votre problème principal, parce qu'il faut vraiment qu'on aille soit dans la même tâche, il faut que ça soit le même mouvement, les mêmes muscles. Donc, surtout pour les tâches fonctionnelles, ça demande une coordination. La marche, par exemple, il y a des études qui ont montré que même si on faisait faire des squats ou qu'on faisait monter des escaliers, ça ne veut pas dire qu'on allait s'améliorer à la marche, parce que le mouvement n'est pas tout à fait le même. On peut prendre de la force, on peut prendre un petit peu plus de coordination, mais quand c'est un mouvement qui est très spécifique, plus il est fin et plus il a besoin de coordination motrice, plus on doit le faire de façon spécifique. Je ne dis pas de ne pas faire le reste, mais ça se peut que si vous fassiez des exercices qui sont plus généraux, vous n'allez pas améliorer de façon significative votre tâche spécifique, la tâche fonctionnelle que vous voulez faire. C'est pour ça que ça vaut la peine de contacter et de consulter un physiothérapeute ou quelqu'un qui est spécialisé en réadaptation, parce qu'il va vraiment pouvoir bien cibler, c'est quoi la problématique, puis c'est quoi les exercices, est-ce que c'est un peu de la stabilité que vous avez besoin, la coordination, du renforcement peut-être, ou juste des fois on apprend des mauvais patterns, on apprend des, désolé pour l'anglicisme, des mauvaises façons de travailler parce qu'on a eu de la douleur ou on a eu des faiblesses, puis des fois il faut désapprendre, donc c'est très spécifique, donc ça vaut la peine de consulter, donc venez-vous nous voir. Et le quatrième principe, c'est que la répétition compte. Donc il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Plus c'est difficile, plus il faut beaucoup de répétitions, parce qu'il faut, à chaque fois qu'on va faire une tâche, par exemple, ou à chaque fois que je lève mon bras, le cerveau il dit, ok, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que mes muscles se sont bien coordonnés? Est-ce qu'ils ont forcé comme il faut? Puis là il va s'améliorer. Mais pour ça, il faut le refaire, pour qu'il puisse aller tester ses hypothèses, puis ses améliorations, puis on le refait, on le refait, puis à chaque fois on s'approche, on s'améliore un petit peu. Il va y avoir des erreurs également, on ne s'en est pas... Des fois on peut avoir quelques bons mouvements, puis tout d'un coup on refait un mouvement qui est beaucoup moins bon, c'est tout à fait normal, il y a des erreurs aléatoires également. On est à l'ère de l'intelligence artificielle, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est basé sur comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau fait exactement ça, puis l'intelligence artificielle, ça apprend des choses, puis on confirme ou on infirme, puis là ça agrandit son apprentissage pour s'améliorer. Puis quand c'est des problèmes complexes, par exemple, des fois l'ordinateur doit travailler sur le problème complexe pendant plusieurs heures, voir en journée quand c'est des programmes, par exemple. Donc, inquiétez-vous pas, c'est normal, ça prend du temps, ça prend beaucoup de répétitions, mais ça vaut la peine. Puis si on suit le deuxième principe, quand on l'utilise, on s'améliore. Donc, essayez, même si vous ne voyez pas de changements au début, plus il va y avoir de répétitions, plus ça va venir que vous allez voir des changements. Et le cinquième, le cinquième en fait, c'est que l'intensité compte. Et ça, c'est super important, ça doit être intense. Ça doit être un défi pour notre cerveau, pour notre corps, pour qu'il dise « je dois m'améliorer ». Notre corps, ce qu'il veut, c'est notre survie, il veut qu'on soit efficace. Donc, on doit faire des choses qui demandent ce qui se change, puis que ça soit difficile pour assurer notre... Là, c'est exagéré, mais pour assurer notre survie, par exemple. Si je prends une métaphore de la course, bien si j'avais un lion qui me courait après, puis que selon l'évolution, je ne cours jamais assez vite, bien mon corps, il va devoir courir plus vite pour ma survie. Puis, on n'est plus dans ce mode-là, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il va s'adapter quand il donne une surcharge. Il va s'adapter et dire « oh, moi la prochaine fois que ça, ça arrive, je vais être capable de le faire. Donc, je vais m'adapter et je vais m'améliorer. » Ça fait que c'est important que ça soit difficile. Par contre, il ne faut pas que ça soit trop difficile. Il faut un juste milieu. Donc, des exercices là où vous avez au-dessus de 50 % de réussite, mais de 60 à 70 %, 80 % de difficulté, c'est parfait. Ça donne un range où on a assez d'efforts où le cerveau dit « OK, ça, ça fonctionne. » « Ah, mais là, ça, c'est difficile. » Ça fait que vous devez être capable de faire la tâche. Vous devez être capable de la réussir à certains moments, mais pas toujours pour vous améliorer. Donc, voilà. Ça, c'est les cinq grands principes, les cinq premiers principes de la neuroplasticité. Donc, vous pouvez les appliquer dans la vie de tous les jours, soit pour des exercices ou soit juste pour travailler votre fonction. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles. Écrivez-moi en commentaire quel exercice ou quelle activité vous voulez le plus améliorer. Je reprends les vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos d'exercices, de fonctions. On va vous montrer des appareils, vous montrer aussi différentes pathologies ou des représentations de la spasticité, des choses comme ça. Donc, j'aimerais savoir quel exercice vous voudriez travailler pour que je puisse faire des vidéos, pour répondre à vos besoins. Sur ce, je vous dis un grand merci d'être avec nous. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Je suis vraiment contente d'être de retour. J'avais hâte de pouvoir, d'avoir le temps de refaire des vidéos. Donc, on se revoit bientôt. Restez à l'écoute. Cliquez sur le pouce. Abonnez-vous. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada